La déclaration de député. La députée d'Oshawa. Merci. Je suis toujours heureuse de prendre la parole pour parler d'éducation publique aujourd'hui. C'est un droit que nous avons débattu, que nous avons protégé des conservateurs, alors qu'ils ont essayé de faire des compressions, alors que les gens se préoccupaient de la COVID. Les familles doivent choisir une option d'apprentissage en ligne pendant un an. Ils peuvent choisir soit apprendre sur place à l'école ou à la maison. Il y a moins de membres du personnel dû à moins d'investissement, et les parents espèrent qu'on financera assez les écoles. Les parents sont aussi anxieux d'une option permanente d'éducation virtuelle. On se pose la question à savoir ce qui est le plus approprié. Les familles n'ont pas le droit de changer leur choix. Les parents ont de la difficulté à décider de faire un choix aujourd'hui pour eux un an. On a envoyé une lettre au ministre de l'Éducation demandant de mettre sur pause ces changements qui demandent un choix permanent aux parents, alors que TVO et TFO sont les seuls à pouvoir fournir de l'éducation virtuelle aux enfants. L'éducation est censée mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ce gouvernement a un différent plan, entre autres, de faire passer un test de maths aux enseignants en plein milieu d'une pandémie. Le gouvernement devrait suivre les recommandations des professionnels pour que les écoles soient un endroit sécuritaire ou à prendre lorsque la pandémie sera terminée. Voilà le choix facile à faire. Merci. Déclaration de député. Députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Merci. Samedi passé, j'ai été invitée à assister à un événement qui célébrait la vie du prince Philippe. Je suis très heureuse d'avoir entendu parler de la façon dont le prince Philippe a soutenu les jeunes. Il y a un programme de développement chez les jeunes qui est présent dans 144 nations. J'ai été honorée de participer à ce programme. Lorsque j'étais à la dixième année à Hong Kong, c'est un programme d'éducation physique, de services communautaires et d'expérience de vie à l'extérieur. J'ai été la première femme à recevoir les trois médailles, bronze, argent et or. Le gouverneur général m'a présenté la médaille d'or à la maison du gouverneur. Ce sont des prix qui m'ont donné le courage, la force et la détermination d'accomplir mes objectifs. J'ai été en mesure de diriger une expérience, une entreprise plutôt qui a bien réussi pendant plus de dix ans. Ce sont des programmes qui ont aidé à former ma vie et qui continuent à former la vie d'un nombre incontable de jeunes dans le Canada. Député de Spadina, Fort-York. C'est la semaine de la santé mentale et la leçon qu'il faut tirer cette semaine, c'est qu'il faut nommer les choses, qu'il faut parler des éléments qui nous causent un stress afin qu'on puisse travailler avec les autres pour régler les problèmes. Et ça a été une année très difficile dans la circonscription de Spadina, Fort-York. 70 % d'entre nous vivons dans des tours à condos et 50 % d'entre nous vivons seuls. On a fermé les terrasses, les gyms, il y a du bruit de la construction. Les gens me parlent de la crise de l'itinérance à laquelle on fait face dans ma circonscription. Des gens perdent leurs revenus, leurs logements, ont de la difficulté à avoir un vaccin. Mais les gens se rassemblent dans la communauté pour se soutenir actuellement. Il y a une équipe de bénévoles qui aide les gens à s'inscrire pour obtenir leur vaccin. Il y a une brigade qui s'occupe du Village Liberty qui essaie de nourrir les gens vulnérables au cours de la pandémie. Nous sommes liés les uns aux autres par les médias sociaux. On fait ce qu'on peut pour pouvoir s'entraider, mais il faut que le gouvernement fasse sa part aussi. Le gouvernement doit régler le problème avec la subvention au PME afin qu'on ne perde pas plus de nos petites entreprises à Spadina-Fort York ou ailleurs en Ontario. Il faut qu'il y ait des règlements administratifs pour limiter le bruit de la construction, afin qu'on ne nous garde pas réveillés toute la nuit. Si on est censé nommer les choses, eh bien, je nomme ce que ce gouvernement doit faire pour diminuer le stress et nous aider à se sortir de cette pandémie et aider à maintenir la santé mentale des résidents de Spadina-Fort York et ailleurs dans la province. Merci. Au cours de la semaine de relâche, j'ai été heureux de tenir ma première visite virtuelle de Queen's Park. Depuis que j'ai été élu député, un de mes événements préférés, c'est cette visite. Bien qu'une visite en personne n'était pas possible cette année, j'ai été heureux qu'on permette aux familles de Markham Unionville d'explorer Queen's Park du confort de leur maison. Ça a été mené par nos guides touristiques. Ils ont vu le lobby, la chambre, alors qu'on découvrait l'architecture et l'histoire de l'Assemblée. Cet événement a aussi des jeux de connaissances générales. J'ai eu la possibilité de partager mon parcours en tant que député. Je crois que les gens qui ont pu y participer étaient très heureux de leur visite. Monsieur le Président, le programme de vaccins de la COVID est en cours, avec 5,4 millions ont été administrés, alors que l'admissibilité continue d'augmenter. J'encourage tout le monde qui en ont la possibilité de se faire vacciner, de prendre le rendez-vous, afin qu'on puisse retourner à une normale bientôt. Et ainsi, je serai heureux d'inviter les gens de Markham Unionville à venir en présence pour voir Queen's Park. Députée de Toronto Centre. Merci. Le mois dernier, une juge a donné son rapport sur la disparition de gens dans le rapport de Churchill Willisley. On a découvert que la police a fait une discrimination contre les résidents LGBTQ de cette région. On ne répondait pas à des inquiétudes de la communauté. Ça a mené à un manque de confiance envers la police. Et donc, une grande partie de cette communauté marginalisée n'a pas accès à la police. La discrimination systémique a contribué aux échecs de la police dans plusieurs cas et a coûté des vies. Il faut changer fondamentalement la façon dont notre province assure la sécurité des gens en reconsidérant le rôle des policiers dans nos communautés et d'investir dans les soutiens communautaires. Je demande à la solliciteur générale de travailler pour mettre en place les recommandations de cette étude indépendante pour changer une institution qui empêche la transparence et la redevabilité des forces policières. Et je lui demande d'agir immédiatement pour épargner les vies gays et trans. Les LGBTQ2+, doivent pouvoir se sentir en sécurité chez eux. J'aimerais remercier la juge pour son rapport, Salim Hassan, Abdul-Bassir Faisi, Persson-Kumar Pranagatigam, Majid Kahan, Andrew Kinsman, Dean Lissowick, Sourouj Mahmoud, Skandin Navarandam, Alora Wells et Tasmuchy sont des victimes qui n'ont jamais eu justice. Il faut se rappeler d'eux. Député de Simcoe Gray, aujourd'hui, j'aimerais féliciter le Dr. Ferrell Anderson qui a reçu un prix pour le diplômé d'influence dans la faculté des dentistes. Sa vie professionnelle aura un impact sur notre communauté. Il vient d'une famille modeste de la Jamaïque. Il apprécie les défis auxquels font face les gens moins fortunés. Il n'a jamais renvoyé un patient et souvent fournit des services en diminuant les frais ou sans les facturer. Il a aussi fait la charité à son pays où il a offert des services dentaires pendant plusieurs semaines avec une clinique dentaire en Jamaïque. Il aide les jeunes à se remettre de leur peur des dentistes par différents programmes. On a visité des régions où on explique l'hygiène dentaire. Le Dr. Anderson est bénévole au sein de plusieurs associations, entre autres une qui veut desservir les gens de Collingwood. Il a été le premier candidat à être élu dans les années 70 au conseil municipal. Il l'a servi au sein du conseil d'administration policière. Il a fait une contribution au pays, à notre communauté, qui lui a gagné plusieurs prix, entre autres celui de Collingwood. Dr. Ferrell-Anderson est un trésor de notre communauté. On le remercie de son engagement envers ses concitoyens et envers sa profession. Et je suis heureux d'avoir appuyé sa nomination. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale en Ontario à chaque année. Au cours de la première semaine de mai, on soulève, on sensibilise les gens sur la santé mentale. La santé mentale, c'est la santé. Et cette année, la COVID a souligné le fait qu'aujourd'hui, encore plus, on a besoin de donner du temps et de l'attention aux différents organismes qui travaillent dans ce domaine en Ontario. J'ai tenu des conversations téléphoniques au cours des dernières semaines, et j'ai eu un invité qui était le premier ministre de l'Ontario en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Les résidents d'Etobeco Lakeshore qui se sont joints à nous virtuellement ont discuté les services en santé mentale auprès des jeunes et des enfants. On a aussi sensibilisé les gens sur les soutiens disponibles sur les programmes en ligne qui essaient de se débarrasser de l'anxiété afin d'avoir une bonne santé mentale. Prenez le temps cette semaine d'en apprendre plus sur la façon dont on peut améliorer sa santé mentale. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Et l'aide est là. Je continue de travailler avec nos équipes de santé locales, avec les campagnes de Clinique mobile. Dans une heure, notre prochaine clinique mobile débutera sur Western Warn. Je serai là plus tard aujourd'hui. Vendredi, nous aurons une autre clinique, un centre communautaire, jusqu'à dimanche. Par ce travail, on a doublé les taux de vaccination dans ma circonscription. J'aimerais remercier Cheryl Prescott, Michelle Weston, Josie Nelson et le centre de communauté Black Creek qui sont là actuellement à l'aréna et qui continuent de travailler sans relâche pour s'occuper de notre communauté afin qu'on puisse l'aider au cours de cette pandémie. J'aimerais aussi remercier le réseau de santé publique qui aide avec les vaccins. Mes collègues, néo-démocrates et moi, vont demander une distribution équitable des vaccins pour envoyer plus de vaccins dans les zones très affectées et vacciner les travailleurs de première ligne. J'aimerais remercier les gens de l'hôpital de Humber River. Je remercie Suda Carey et M. Rodriguez qui travaillent sans relâche pour s'assurer que les gens aillent se faire vacciner. Ils font du porte-à-porte dans les tours à condos. J'ai été heureux d'apprendre hier qu'on ouvrait la ligne de prise de rendez-vous pour les gens de 18 ans et plus dans les zones affectées. On demande aux gens de se faire vacciner le plus rapidement possible. Il faut s'assurer que la campagne de vaccins soit équitable pour tous. Merci. Prochaine déclaration de députés, députée de Durham. Merci. C'est parti 2021. On célèbre un anniversaire très important dans un comté de ma circonscription à Port Perry. On l'a séparé du comté de Ridge. Nous nous sommes rassemblés en tant que communauté. Mais malheureusement, en raison de la pandémie, on ne peut pas le faire cette année. Cette année, nous avons le thème « La communauté qui célèbre la communauté ». Nous suivons les directives de la santé publique en montrant l'histoire unique de notre comté. L'imprimerie locale, PP Shop, produira un pamphlet commémoratif qui montra des histoires et des images de l'histoire locale, des recettes traditionnelles par les restaurants de notre région et les choses à faire à Port Perry. Il y a tellement de choses que j'aime de Port Perry. J'aime les petits magasins, les petits cafés, la belle promenade sur le bord du lac. J'aime l'art et la culture qui s'y trouvent, comme la mairie de 1873. Et j'aime l'esprit familial qui fait en sorte que les gens s'y sentent très accueillis. La communauté chaleureuse m'a toujours surprise. Et au cours de cette époque difficile, le cœur de Port Perry continue de briller. Le 9 juin, j'ai très hâte d'être là pour la levée du drapeau et de célébrer l'une des meilleures petites villes de l'Ontario. Merci. Une prochaine déclaration, député de Northumbra, Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Le Canada doit agir maintenant pour assurer la protection aux frontières. Plus de 80 % des nouveaux cas en Ontario sont des variants. Nous savons que ça préoccupe beaucoup les Ontariens. Ça a un effet plus sévère sur les jeunes personnes. Les variants sont arrivés par le biais de passagers qui sont venus par des vols aériens. Des dizaines de milliers de voyageurs internationaux atterrissent à Pearson à tous les jours. Et voici ce que le Dr. Colin Furness a dit. Nos frontières sont très poreuses. On pourrait en faire beaucoup plus. Je suis tout à fait d'accord. Le Royaume-Uni a interdit l'entrée au Royaume-Uni de provenance de 40 différents pays. L'Australie a restreint l'entrée à des résidents de l'Australie. Le Premier ministre a demandé dès le premier jour plus de tests de dépistage et a demandé plus de sécurité aux frontières. Nous demandons aux libéraux d'agir maintenant et de réduire les échappatoires. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vacciné plus de 5 millions d'Ontariens. On veut avoir notre vie. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Plus de milliers d'Ontariens ont pris des rendez-vous pour les vaccins. On veut revenir à la normale. Mon message est très simple aux libéraux. Arrêtez de jouer des jeux, faites ce qui s'impose et réduisez les échappatoires aux frontières et assurez la sécurité aux frontières immédiatement. Merci. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin.